Générique Professeur David Kayad, bonsoir. Vous êtes cancérologue, président de l'Institut international de cancérologie de Paris. Et vous revenez de ce grand congrès annuel de cancérologie qui se tient à Chicago chaque année et qui vient de s'achever hier. Et vous revenez avec d'excellentes nouvelles parce que vous nous dites que contre certains cancers, la chimio n'est plus le passage obligé. Il y a d'autres traitements ? Parce que la chimio, ça reste un traitement très lourd d'abord. Oui, c'est un traitement... Effectivement, on a eu des découvertes qui ont été annoncées sur des essais indiscutables en termes de véricité, de qualité, qui prouvent qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de cancers, on peut se passer de chimiothérapie et faire appel naturellement à d'autres thérapeutiques. Ça reste un cancer, il faut le soigner, mais des thérapeutiques soit comme le traitement hormonal avec un nouveau test dans le cancer du sein, soit avec de l'immunothérapie ou des thérapeutiques ciblées dans certains cancers comme le cancer du poumon. Et ça, c'est une véritable révolution, une nouvelle ère dans le traitement du cancer. Parce qu'aujourd'hui, quand on annonce à un patient qu'il a un cancer du poumon, d'abord, il est cassé dans sa tête et ensuite, on lui inflige de la chimio qui marche moyennement. Non, il faut avouer, le cancer du poumon reste un véritable défi en matière de cancérologie. Malheureusement, la survie à 5 ans des malades atteints de cancer du poumon, elle est de l'ordre de 20 à 30%. Donc, il faut essayer de dépasser ces chiffres, d'améliorer le pronostic de cette maladie. Et c'est vrai que les traitements aujourd'hui, c'est quoi ? La chirurgie, mais elle est très rarement faisable dans le cancer du poumon, parce que souvent, le diagnostic est tardif et c'est plus opérable. Ensuite, la radiothérapie, mais c'est quand même assez palliatif, c'est-à-dire que ça ne guérit pas, ça prolonge. Et puis sinon, c'était la chimiothérapie jusque-là. Et la chimiothérapie, non seulement ça ne marche pas souvent, mais en plus, c'est très mal toléré, notamment les chimiothérapies du cancer du poumon. Et là, cette découverte qu'un autre type complètement différent de traitement, qui n'a rien à voir avec la chimiothérapie, est capable de faire encore mieux que la chimiothérapie, alors ça, ça a été... C'est quoi ? Ça s'appelle l'immunothérapie. Racontez-nous, Prinscance, est-ce que c'est ? C'est très simple, ça fait appel à ce qu'on appelle notre système immunitaire. En fait, nous nous défendons toute la journée contre des bactéries, des virus, des champignons, chose qui nous agresse. Vous savez, il y a plus de microbes dans notre corps que de cellules dans notre corps. Or, on n'est pas infecté toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui veille à cet état de siège dans lequel nous sommes vis-à-vis des infections et qui nous défend. C'est les anticorps, c'est les globules blancs. Et on ne comprenait pas, vraiment, moi, depuis que j'ai été jeune interne à l'époque, chez Jean-Bernard, chez Georges Maté, on ne comprenait pas pourquoi ce foutu système immunitaire, qui est tellement puissant, qui nous protège contre tous les virus, les bactéries, à peine si on fait une grippe de temps en temps, ou un rhume, n'arrivaient pas à nous défendre contre le cancer, qui est quand même le premier prédateur de l'homme, la première cause de mortalité dans notre pays. Alors, en fait, quand on regarde un cancer au microscope, qu'on fait des coupes du cancer, qu'on le regarde, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a bien des globules blancs autour des cellules cancéreuses. Simplement, ils dorment, ils n'attaquent pas. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, il y a 5-6 ans, grosso modo, les chercheurs ont trouvé, qu'est-ce qui se passait ? En fait, les cellules cancéreuses sont d'une intelligence remarquable. C'est ce que nous avons de plus intelligent en nous, quand nous avons un cancer. Ces cellules ont compris que les globules blancs allaient les attaquer, et elles ont réussi à fabriquer un espèce, je simplifie énormément, mais un espèce de somnifère qui endort les globules blancs. Donc, quand une cellule cancéreuse voit qu'il y a un globule blanc qui arrive pour l'agresser, elle lui crache à la figure ce somnifère, et la cellule, le globule blanc arrive, s'endort. Eh bien, ce... L'immunothérapie, donc. L'immunothérapie, c'est la fabrication de médicaments qui sont capables de bloquer ce somnifère, et du coup, là, on s'aperçoit que vraiment, notre système immunitaire, il est fabuleux, quand on arrive à le soutenir, à l'aider. Alors ça, c'est la forme la plus classique, bien que très moderne. Mais ça marche, donc, ça attaque, cette immunothérapie a permis d'attaquer les cancers du poumon. Mais pas que le poumon, le mélanomalin, le cancer de la peau extrêmement grave, le cancer du rein, certains cancers du côlon, certains cancers de l'estomac. C'est incroyable, ça devient une nouvelle chimiothérapie, si vous voulez, c'est pas limité à quelques malades rares. C'est vraiment quelque chose qui, dans l'avenir, probablement d'ailleurs associé à la chimiothérapie, il faut bien le savoir, c'est probablement ça, à mon avis, l'avenir. Et d'ailleurs, les premiers essais encore à Chicago, la semaine dernière, montraient que l'association chimio-immunothérapie, c'est encore plus puissant que chimio-immunos, c'est-à-dire 1 plus 1, ne fait pas 2, mais fait 3 ou 4, là. Et quand est-ce que les patients en France pourront bénéficier de cette immunothérapie ? Non, ça y est, vraiment, l'immunothérapie, c'est quelque chose que nous utilisons... On va avoir un cancérologue ? Oui, depuis 6 mois, en France, à peu près tous les malades qui relèvent de cette thérapeutique, je suis obligé de simplifier en quelques minutes, mais il y a des cas où c'est faisable, des cas où ça ne l'est pas, mais en tout cas, là où c'est indiqué, là où il faut faire, où ce traitement est susceptible d'être efficace, aujourd'hui en France, nous avons un des meilleurs systèmes de santé au monde, avec un accès universel aux soins, les Français, les Françaises peuvent avoir ce traitement. Donc le cancer du poumon, il n'y avait un peu pas de solution, cette immunothérapie ? Ouvre la porte. Voilà, voilà. Et alors, il y a un autre cancer qui fait des ravages, c'est le cancer du sein. Alors, la chimio marche assez bien, mais c'est très douloureux, c'est ça ? Ou c'est lourd ? La chimiothérapie, c'est six mois d'enfer, avec les cheveux qui tombent, avec la fatigue, avec tous ces stigmates qui font que les femmes se sentent exclues, rejetées, se sentent particulières, et franchement, c'est 45 ans bientôt que je fais de ce métier, et c'est chaque fois infligé une deuxième mort à toutes ces femmes après leur avoir dit qu'elles avaient un cancer, même si l'immense majorité d'entre elles vont guérir. Aujourd'hui, 85% des femmes atteintes d'un cancer du sein et bien soignées en France vont guérir, mais il y a toujours ces 15%. Alors là, ce qui est sorti, ce n'est pas qu'on a une meilleure chimiothérapie qu'avant ou une nouvelle forme de thérapeutique dans le traitement du cancer du sein, c'est qu'on sait bien qu'on le fait à toutes les femmes, pratiquement, cette chimio aujourd'hui, dans le cancer du sein, mais que ça ne sert pas à toutes les femmes. Mais on ne savait pas comment choisir celles qui vont en avoir besoin et qui vont en tirer un bénéfice, et où franchement, ça vaut le coup de perdre ses cheveux, et celles chez qui on va le faire, en fait, pour rien, qui vont souffrir, mais que ça ne changera pas leur pronostic. Et il y a un test extraordinaire dont la preuve de l'efficacité vient d'être démontrée sur une étude faite par l'Institut National du Cancer Américain, donc totalement indépendant de l'industrie, portant sur 10 000 femmes, suivies pendant 9 ans. Alors naturellement, c'est les femmes qui ont un cancer du sein, sensibles aux hormones, et sans ganglions atteints sous les seins. Donc ce n'est pas tous les cancers du sein, mais ça représente à peu près 50% des 55 000 nouveaux cas de cancer du sein, 50% des 55 000 nouveaux cas de cancer du sein que nous avons en France chaque année. Eh bien, chez ces femmes-là, qui ont ce type de cancer, sensibles aux hormones sans ganglions, on prend un bout de la tumeur, on analyse les gènes portés par les chromosomes de ce cancer-là, car il faut bien savoir une chose, une cellule cancéreuse, du sein, du poumon, de n'importe quoi, ne fait que ce que ces gènes qu'elle contient lui permettent de faire. En connaissant les gènes d'un cancer chez un malade, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il va rechuter ? Est-ce qu'il va être sensible au traitement ? Et donc là, on analyse 16 gènes, simplement 16 gènes, mais particuliers, sur les chromosomes du cancer, d'accord ? Et en analysant ces gènes, on va déterminer un score de risque qui va de 0 à 100. Et en fonction de ce score, on va pouvoir dire non seulement quel est le risque réel, c'est-à-dire vraiment si ce cancer va récidiver, guérir ou pas, mais en plus et surtout, et ça c'est le seul test qui sera capable de le dire, si la chimie, on va apporter un bénéfice. Alors pour faire simple, si vous avez un score qui est entre 0 et 25, quelle que soit la taille du cancer, quel que soit l'âge de la femme, en fait vous n'avez pas besoin de chimiothérapie. Alors il guérit comment ? Il guérit par les hormones, chirurgie, rayon, hormones, traitement classique qui n'est pas invalidant, qui n'est pas pénible. Au-dessus de 25, mais c'est à 1% près, au-dessus de 25, alors là, la chimio, ça augmente de façon très nette les probabilités de guérir et donc là, vraiment ça vaut la faire. On permet d'affiner, de ne plus faire des chimios inutiles qui ne servent à rien. C'est fantastique tout ce que vous avez dit et puis c'est plein d'espoir. Est-ce que vous êtes de nature optimiste ou est-ce que vraiment on vit une révolution qui permet, je ne sais pas, de se dire qu'un jour on éradiquera le cancer comme on a éradiqué la peste ou le choléra ou la tuberculose ? En fait, je suis un optimiste, je n'aurais pas réussi à faire ce métier pendant si longtemps si je n'avais pas une certaine dose d'optimisme en moi mais tous mes malades qui meurent, malheureusement, à ma consultation régulièrement me rappellent qu'il faut avoir les pieds sur terre et faire preuve de réalisme et c'est vers eux que toutes les recherches se tournent pour sauver les derniers que nous ne sauvons pas. Mais est-ce qu'on finira par éradiquer ? Oui, bien entendu, ni vous ni moi ne verrons ce jour où il n'y aura plus de cancer dans le monde parce que ce qui, je dis, une cellule cancéreuse fait et cancéreuse parce que ses gènes sont anormaux et fait ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle tue parce que ses gènes lui disent de tuer. Donc le problème, c'est que quand on touche à ces gènes qui donnent le cancer, qui permettent à la cellule cancéreuse d'être si puissante, en fait on touche aux gènes de la vie. C'est donc dans une fragilité de nos mouvements que nous sommes qui est très compliquée. Un peu trop et on tue, pas assez, le cancer tue. Donc c'est très compliqué, il faudra du temps pour faire ce réglage extrêmement fin qui apportera la guérison à davantage de malades. Mais on y approche. Merci beaucoup professeur David Kayat, président de l'Institut international de cancérologie de Paris. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux est dans l'air. Le prélèvement à la source peut-il virer au cauchemar, risque de bug informatique, fiche de paille rabotée. Beaucoup dans la majorité s'inquiètent de sa mise en œuvre en janvier prochain. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux. Sous-titrage Société Radio-Canada